Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous expliquer un poids du programme de l'avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon et soutenu par la France Insoumise. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas non plus à les partager, à les diffuser le plus largement possible. Donc depuis quelques vidéos, je vous parle de la protection des biens communs et aujourd'hui on va s'atteler à l'un des biens communs les plus précieux, c'est l'eau. L'eau est un défi mondial que l'humanité doit relever. C'est d'abord une urgence écologique, puisque le cycle de l'eau est lui-même perturbé par le réchauffement climatique, mais c'est également une urgence sociale, puisque des milliers de nos concitoyens sont victimes de coupures d'eau, ont un accès parfois précaire à l'eau, ou en tout cas une eau propre, puisque celle-ci est parfois polluée. Donc notre priorité, ça va être de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement à tout le monde par une gestion publique. Donc tout le monde connaît la règle verte que j'ai déjà évoquée par avant et que Jean-Luc Mélenchon évoque assez souvent, c'est ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de reconstituer. Nous proposons d'adapter cette règle verte à l'eau, donc ça deviendrait la règle bleue, en proposant d'adapter cette règle à l'eau pour son usage, mais également pour sa qualité. Nous proposons d'inscrire l'eau comme bien commun et la protection de l'ensemble de son cycle, donc y compris les nappes phréatiques, dans la Constitution. L'accès à l'eau, son assainissement et le droit à l'hygiène doivent être considérés comme des droits humains fondamentaux. Les coupures d'eau illégales doivent être sanctionnées plus sévèrement. De même, nous proposons de créer un haut commissariat à l'eau pour organiser une gestion 100% publique de l'eau. Il est également nécessaire de lancer un vaste plan d'investissement, de renouvellement, des canalisations, et pour cela, nous devrons accompagner les collectivités locales. Pour rendre effectif le droit d'accès à l'eau, nous proposons une tarification progressive en fonction des quantités, mais également les premiers mètres cubes, ceux qui sont nécessaires à la vie humaine, à la dignité humaine, nous proposons de les mettre gratuits. Nous proposons de renforcer les effectifs de la police de l'eau, de manière à ce qu'elle puisse empêcher et sanctionner toute pollution agricole ou industrielle. Et enfin, nous nous fixons un objectif qui est d'atteindre, avant la fin du mandat, le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau et de toutes les réserves d'eau souterraines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à la diffuser largement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada